... Journaliste en télévision sur France 2, elle donne visage et corps à l'information. Que ce soit aux commandes du JT ou encore dans les 4 vérités, elle est pugnace, jamais complaisante et arrive souvent à obtenir les réponses qu'elle attend. Auteure aussi de plusieurs ouvrages comme Pourquoi ma mère me rend folle ou Pas de panique, maman est là. Elle nous livre aujourd'hui un dernier opus, C'est encore mieux à 50 ans, ce qu'elle va tenter donc de nous démontrer tout au long de cette émission et nous en profiterons pour découvrir le visage inattendu de sa personnalité. Françoise Laborde, bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour venir discuter un petit peu avec nous. Avant d'en venir à votre, je ne sais pas si on peut dire une passion ou un autre métier, écrivain, votre autre activité... Oui, oui, mon autre activité. Une autre activité d'écrivain, je voudrais déjà qu'on parle de ce pour quoi on vous connaît surtout, c'est-à-dire le journalisme, particulièrement en télévision. Vous n'étiez pas destiné vous à être journaliste, du moins ce n'était pas votre idée initiale. Non, moi je suis arrivée au journalisme par hasard et je fais partie, j'allais dire, de cette dernière génération de brontosaures qui n'a fait aucune école de journalisme. Eh non, j'en fais partie aussi. Ah bon, bravo. Vous voyez, il y a la relève et t'assurer. Donc voilà, moi je voulais être comédienne, j'attendais avec impatience de pouvoir m'inscrire au conservatoire et puis quand j'étais trop petite, enfin trop jeune pour ça, et ma sœur Catherine qui avait deux ans de plus que moi est allée s'inscrire avant moi. Catherine c'est celle qui fait la métaux sur TF1. Voilà, et sur le coup j'ai été extrêmement déchirée, malheureuse, j'avais l'impression qu'elle m'avait volé mon rêve, volé mon projet, volé mes... Parce que moi j'avais toujours dit que je voulais être actrice, puis Catherine n'avait jamais, ne serait-ce qu'évoqué ça. Donc elle s'inscrive au conservatoire comme ça, sans rien dire, sans m'en parler à moi, j'avais trouvé ça totalement injuste. Mais ça c'est une histoire d'enfance, de rivalité entre sœurs quand on est dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et puis du coup j'ai continué mes études, et un jour j'ai passé une petite annonce dans le monde, et j'ai été recrutée comme ça par une agence de presse qui était en Belgique, et qui avait besoin de journalistes qui parlent aussi bien français qu'anglais, ce qui était mon cas. Et d'abord ils n'étaient pas sûres de vouloir m'engager, ça les embêtait de prendre la responsabilité de faire venir quelqu'un de France. Et j'ai débarqué un jour à Bruxelles en disant, il se trouve que les hasards de la vie m'amènent à Bruxelles. Évidemment ils n'ont pas cru un mot, mais du coup ils m'ont gardée et j'ai démarré le journalisme comme ça. En vous spécialisant assez vite dans tout ce qui était social notamment, économique ? Oui parce qu'étant à Bruxelles par définition je faisais les affaires européennes, donc c'était aussi bien les rapports nord-sud que les rapports est-ouest. J'étais incollable sur les primes à la vache à l'étante ou d'arrachage ou que sais-je, ou les montants compensatoires monétaires qui maintenant n'existent plus, mais qui ont été un casse-tête pour des générations de journalistes. entre les vrais francs, les francs verts, enfin c'était très très compliqué tous ces systèmes. Donc intellectuellement c'était très satisfaisant, mais moi je n'avais jamais vu l'objet de mes papiers. Donc je faisais des papiers sur des vaches que je n'avais jamais vu une vache, sur le blé je ne savais même pas à quoi ressemblait le blé. Et un jour je me suis dit, ça ne veut pas continuer comme ça, il faut aller sur le terrain, donc il faut quitter cette espèce de technostructure un peu très administrative pour aller faire du vrai reportage. Et donc je suis rentrée en France, et là je suis rentrée à RMC, qui était une station qui avait encore ses bureaux Rue-Magellant à Paris, et une partie à Monaco. Sur RMC, vous étiez encore quand même en charge de ces questions-là ? Oui, les affaires européennes et puis de manière générale l'économique et sociale. C'était votre sillon finalement ? Oui, oui. Ça veut dire quoi que la vocation est née de la pratique finalement ? Oui, mais je pense que j'ai beaucoup aimé cette espèce de jeu intellectuel qui consistait à comprendre ces systèmes-là de fonctionnement. Et puis après, quand on s'est frotté, quand on a compris intellectuellement quels sont les mécanismes qui font que certains cerveaux puissants inventent des structures extrêmement compliquées pour faire tourner l'économie, on peut à peu près comprendre tout. Et donc après, voilà, la politique, après le grand reportage, après la politique, c'était fascinant parce qu'au fond, on est prêt à tout. C'est-à-dire que même quand j'étais à Bagdad au moment de la première offensive de Bush père, c'est clair que le fait de connaître parfaitement tous les réseaux internationaux économiques, ça aide pour comprendre la diplomatie. La diplomatie, ça n'est que de l'économie revisitée d'une certaine façon. De même que la politique, ça n'est que de l'économie revisitée. Donc moi, je considère que ma formation sur le terrain a été extraordinairement enrichissante. Et c'est là où on voit, par exemple, sur les hommes politiques, ceux qui connaissent les dossiers, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ne connaissent pas leurs dossiers. Donc c'est assez facile après, quand on les interview, de les piéger, si on a envie de les piéger. Oui, oui et non, parce que souvent, ce sont des dossiers extrêmement techniques. techniques et ce n'est pas le but à la télévision de demander à un ministre de rentrer dans le détail de la façon dont il va régler tel ou tel problème technique. C'est plus des enquêtes de presse écrite que des questions de télévision. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir qu'en effet, il ne sait pas et que nous, on sait. Et il y a un moment où il sait que je sais et il sait que je sais qu'il ne sait pas. Voilà, donc il y a une sorte de jeu de pouvoir qui peut s'établir aussi. Oui, tout à fait. Alors vous êtes, je ne sais pas combien de temps vous êtes partie aux Etats-Unis, mais vous avez vécu aux Etats-Unis. Oui, absolument. Combien de temps vous y êtes restée ? J'y allais quand mon père était prof d'anglais, on y est allé pendant cinq ans. Alors c'est toujours une expérience enrichissante de voir la France vue d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que ce grand pays qui est la France, finalement, n'est qu'un pays de plus sur l'échiquier mondial. Oui. Et ça donne une autre perspective, notamment dans le métier de journaliste. C'est surtout qu'en plus, moi j'étais une petite fille. Donc quand on allait aux Etats-Unis dans les années 60, c'était un autre monde. Enfin, je veux dire, on ne connaissait rien. On n'avait pas de hamburger. Moi, je suis arrivée aux Etats-Unis, j'ai découvert les Beach Boys, j'ai découvert les hamburgers, j'ai découvert les milkshakes. J'ai découvert la high school avec la lunchbox. Enfin, des choses comme ça. Alors moi, j'arrivais de ma province de Bordeaux, où on était encore en tablier rose une semaine et bleu avec le nombre des au point de tige. Et là, on arrivait aux Etats-Unis, il y avait des pyjamas partis, on pouvait dormir chez les copains, il y avait des sur-booms. On avait droit à un boyfriend à partir de 12 ans et demi. Enfin, des choses qui, en France, étaient juste inconcevables. Donc, moi, j'ai adoré les Etats-Unis. Je ne voulais pas rentrer en France. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre en France ? Il y a ce pays qui est fait pour les enfants. Et c'est vrai que les Etats-Unis, de ce point de vue, c'est magique quand on est enfant et qu'on découvre les Etats-Unis. À l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il y a un moins grand choc parce qu'ils sont nourris de toute cette culture américaine, nos enfants. Mais ça participe aussi à une belle ouverture d'esprit qu'on est obligé d'avoir lorsqu'on est journaliste. Enfin, si le journaliste n'est pas curieux, ce n'est pas la peine. Il faut qu'il abandonne. Absolument. À part la curiosité et l'ouverture, quelles seraient pour vous les qualités d'un bon journaliste ? L'indépendance. L'indépendance. Ça existe encore, ça, des journalistes ? Oui, je pense. C'est-à-dire que je pense qu'on a le droit d'avoir des opinions, mais je pense qu'il faut avoir une opinion, sinon ça veut dire qu'on a les neurones en panne. Donc il faut avoir un point de vue, il faut avoir une opinion, mais il faut être capable de la mettre dans sa poche pour prendre en considération celle de l'autre. Et je pense qu'il faut être indépendant parce que c'est la seule garantie. Le plus grand risque pour un journaliste, c'est l'autocensure. C'est le côté, je n'ai pas posé la question parce que c'est une question qui va mettre mal à l'aise. Ça, c'est embêtant quand on en arrive là. Ça, c'est le vrai, 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 le vrai embêtement. C'est ce que je disais en introduction, parce que j'aime bien dans votre manière de procéder, notamment dans les interviews. C'est la pugnacité. On voit bien que vous n'en laissez pas compter. Et sous votre petit sourire un peu malin, c'est, bon, allez, termine ta réponse, monsieur le politique ou madame la politique en face de moi. Mais moi, j'ai encore une question dans ma besace. Et il y a ce côté, je ne vais pas me laisser faire, que je trouve assez appréciable, en tout cas. Oui, parce que, enfin, moi, j'essaie en tout cas de faire ça, en effet. Et je me suis rendue compte que comme en plus c'est la magie du direct, comme tout est en direct, quand je sais qu'ils ne veulent pas répondre et que je le vois qu'ils m'entraînent sur un terrain où ils ne veulent pas répondre, je le dis. Je dis, je vois que vous ne voulez pas répondre, donc je vais essayer de formuler la question différemment. Ils répondent de langue de bois, je dis, bon, puisque vous, décidément, vous ne voulez pas répondre et qu'on ne va pas y passer la journée, on va passer à autre chose. Mais, au moins, c'est dit, quoi. Voilà, c'est dit, c'est dit. Je trouve que c'est mieux de le dire plutôt que de dire on n'y est pas arrivé, etc. Parce qu'en effet, il y a des personnes, ce que je comprends, après tout, c'est le jeu du direct, ils ne veulent pas répondre à certaines questions, vous pouvez les attraper partout, tirer toutes les ficelles. Arrivez avec vos réponses, j'arrivez avec mes questions. Mais parfois, ça marche. Parfois, ça marche. Je me rappelle de Jean-Pierre Chevènement qui m'avait dit qu'il ne voulait absolument pas parler de la Corse, parce que c'était l'époque où il était en bisbille avec Jospa. Et donc, je lui ai dit, en direct, je lui ai dit, je sais que vous ne voulez pas parler de la Corse. Il était encore ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, pardon. Et je lui ai dit, mais quand même, quand vous voyez Jean-Guy Talamoni, etc., qui était en train de tenir congrès à Corté, aux universités d'été. Et là, il est parti, comme en 14. Donc, en fait, il avait envie de parler de la Corse. Simplement, il ne voulait pas qu'on lui parle du plan Jospin, etc. Donc, il fallait l'attraper par un autre bout, tirer une autre ficelle. Il était très content d'avoir répondu sur la Corse, finalement. Récemment, on a pu vous voir aux commandes du JT de France 2, le midi. Sinon, ce sont donc dans les cas de vérité, avec William Lémergie, le matin. C'est un exercice difficile. Enfin, moi, je me positionne en tant que journaliste. J'essaie de me mettre à votre place. Vous avez très peu de temps pour interviewer souvent des personnages politiques d'envergure, sur des sujets souvent complexes et sensibles. Et à chaque fois, je me pose la question, je dis, voilà, comment elle se prépare ? Comment elle se dit ? Elle a le droit à très peu de questions, au final. Combien ça dure de temps, les cas de vérité ? C'est très court. Ça dure 8 minutes. Oui, c'est ça. 8 minutes, 10 minutes, dans le meilleur des cas. Et comment on arrive justement à tout de suite, il faut faire sortir les choses. D'abord, l'avantage d'un interview quotidien, c'est qu'on est tout le temps nourri par l'actualité. Parce que quand on a fini avec l'invité, on va boire un café avec lui. Donc, il nous raconte les derniers potins de sa formation politique ou du gouvernement ou que sais-je. Donc, on est nourri aux meilleures sources. Et au fond, ce qu'on lit dans les journaux, le Dépêche AFP, vient confirmer ce que l'interlocuteur du matin aura dit. Donc déjà, il y a ce travail qui est, j'allais dire, assez simplifié. Parce qu'on baigne là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui échappent. Et puis, en plus, je pense que... Bon, il y a évidemment les questions qui s'imposent en fonction de l'actualité. Parce que si on invite le ministre de l'Education nationale, c'est parce que soit il y a une réforme, soit il y a un problème. Donc, il faut rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis après, je crois qu'il faut se laisser porter. Je pense que moi, je n'écris jamais mes questions. J'ai des thématiques. Et j'écoute les réponses. Et je pense que la plus grande difficulté aujourd'hui, quand on fait des interviews, et vous remarquerez que les intervieweurs qui font ça sont rares, sont ceux qui écoutent les réponses. Souvent, ils ont une liste de questions prête d'avance. Et il faut qu'ils placent leurs questions. Alors que parfois, on a dans la réponse quelque chose de formidable qui est en train de se mettre en place. Et ça, il faut l'attraper au vol pour amener, si je puis dire, le client à aller un peu plus loin sur cette voie. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas envisagé d'aller. D'autant que, comme c'est le matin, ils ne sont encore pas endormis, mais pas totalement armés. Ils n'ont pas le stress d'avoir passé une journée avec les appareils, etc. Donc, on peut les amener comme ça. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait en effet tout le charme de l'interview. C'est que subitement, il peut se passer quelque chose qu'on n'attendait pas et qu'on n'avait pas prévu. Donc, il faut remettre dans sa poche les questions qu'on avait prévues ou les thématiques. Admettre qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'on avait envisagé de faire. Mais, ah, on aura eu la phrase inattendue. Voilà, quelque chose que les autres n'auront peut-être pas parce que eux, c'est 13h ou 20h. Oui, et puis parce que souvent, encore une fois, moi je trouve qu'on n'écoute pas toujours la personne qui est interviewée quand on est un intervieweur. Et je trouve que c'est un travers assez français d'ailleurs, ça. Il y a beaucoup de journalistes qui aiment bien faire étalage de leur savoir. Donc, ils n'osent pas poser des questions. Ou de leurs opinions aussi. Ou de leurs opinions. Donc, ils n'osent pas poser des questions toutes simples. Genre, pourquoi ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Enfin, je veux dire des trucs que se poserait le coma des mortels. Mais il faut argumenter. Donc, moi, je me dis, voilà, si j'étais devant mon téléviseur et que j'écoute cet homme ou cette femme, qu'est-ce que j'aurais envie que le présentateur, que le journaliste pose comme question ? J'essaie toujours de me mettre dans cette position-là. Parce que moi, quand je regarde la télé, je me dis, mais ce n'est pas vrai. Quand elle me laissait parler jusqu'au bout. Il vient de dire une énormité. Pourquoi il ne le relance pas tout de suite là-dessus ? Et ça, je regarde ça comme un match de rugby chez moi, dans le Sud-Ouest. Et je trouve que c'est ça qui est rigolo. Est-ce qu'il y a des personnalités que vraiment vous aimeriez interviewer, nationale ou internationale ? Et voilà, vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Mais ça marquerait votre vie et votre carrière. Bouh, 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 bouh. Des gens que vous admirez peut-être ? Non, je ne peux pas dire ça. Parce que, bon, par définition, il me semble que ça doit forcément être des francophones. Parce que sinon, c'est très compliqué. Les interviews, avec la traduction simultanée, tout ça. Oui, mais même en dehors pour vous, quoi. Même dans un autre contexte que les cas de vérité ou qu'un JT. Parce que c'est un métier qui est fait de rencontre, le journalisme. Non, moi, il y a eu une émission que j'ai adorée à la BBC, qui s'appelait le Ruby Wax Show. Ruby Wax, c'est une journaliste anglaise. D'accord. Un peu branque, comme ça. Et qui fait des interviews totalement déjantées. Et elle avait notamment fait un interview qui m'avait beaucoup choqué à l'époque, parce qu'elle avait interviewé Sarah Ferguson quand elle était encore Duchesse-Diork. Et au cours d'une interview, elle lui avait dit, mais on ne connaît rien de la personnalité de quelqu'un. Si on ne regarde pas ses placards et ses frigos, venez, on va aller voir vos placards et vos frigos. Et donc, elle avait ouvert, elle avait tout sorti. Ah, comment vous mangez ça ? Mais ça, la date est périmée. Pourquoi vous m'en gardez des trucs ? Et donc, elle était comme un espèce de l'union fou qui traversait tous les appartements privés. Et les gens la laissaient faire. Oui, 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 absolument. Et le lendemain, la presse avait dit, tout de même, c'est la famille royale, ça n'est pas très convenable. Donc, elle a une façon de faire des interviews comme ça, qui sont toujours en situation, et qui sont extrêmement drôles, sur des thématiques qui sont très sociétales. C'est exportable, ça, vous pensez, en France ? C'est un concept que vous aimeriez amener ? Ah, moi, j'adorerais faire ça. Oui, oui, moi, j'adorerais faire ça. Ah oui ? Ah oui, j'adorerais faire ça. Ça, c'est vraiment un côté de personnalité, de votre personnalité qu'on ne connaît pas, ce côté fantaisiste. Ah oui, prendre un micro à chef, avoir un micro qu'on puisse se promener, je dis à chef, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, un micro sans fil. Avoir quelqu'un qui a une caméra sur l'épaule, et puis on va comme ça, de pièce en pièce, et on essaie de trouver... Je trouve que c'est des thèmes qui sont formidables, quoi. Mais, au fond, quand on voit les émissions qui ont du succès aujourd'hui à la télévision, depuis ce qu'on appelle la télé-réalité, c'est une autre version de ça, quoi. On met tous les gens ensemble dans un même studio, on leur envoie un psy, une nourrice, une femme de ménage, enfin, je ne sais pas quoi. Mais c'est le même principe, de toute façon. C'est aller au-delà des apparences. Et moi, je trouve que cette façon qu'elle a d'aller au-delà des apparences, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'esprit, avec ce côté comme ça très british, en même temps, elle n'est pas agressive, dans ces questions, elle n'est jamais... Je trouve que ça, c'est formidable. Ça me plairait bien. J'aimerais bien faire ça, oui. Pourquoi pas ? Ben voilà, je vais lancer un appel. S'il vous plaît, laissez-moi faire des choses pareilles. Peut-être pas sur une chaîne RTL, peut-être aller sur une chaîne du câble, pour quelque chose d'un peu déjanté comme ça. Oui, peut-être. Alors, à votre métier de journaliste, vous avez rajouté, comme souvent d'ailleurs chez les journalistes, l'écriture. Oui. Je ne sais pas si c'est un besoin viscéral d'écrire chez les journalistes, parce que finalement, on met toujours en valeur les autres. Oui. Et au final, on ne parle jamais de soi. Et vous, à travers vos livres, vous parlez de vous. Oui. Alors, pour... Je vais vous dire après pourquoi je parle de moi. Non, je suis venue à l'écriture par hasard, parce qu'en fait, c'était une commande d'un éditeur qui m'a dit, il faudrait que tu écrives sur l'Europe. Et moi, j'ai dit, mais l'Europe, c'est un sujet... C'est... C'est roboratif au possible, ça n'intéresse personne. Oui, ce n'est pas très sexy. Et je lui ai dit, il faudrait faire comme font les Américains, c'est-à-dire une sorte de... On mélange la fiction et la réalité. Et j'ai écrit un polar sur l'Europe, qui se passe à la Commission européenne, au Parlement européen, où il y a des mœurs, il y a des crimes, des choses comme ça. Et qui s'appelle ? Et qui s'appelle 8 jours en mars à Bruxelles. Et qui raconte aussi la chute de la Commission européenne, parce qu'il y a eu un énorme scandale à l'époque, qui avait conduit d'ailleurs la Commission à démissionner collectivement. Et tous les faits de la démission collective du scandale sont des faits avérés, vérifiés, etc. J'avais de très bonnes sources. Et tout le reste, évidemment, les enquêtes, le bon flic belge, les espions américains, tout ça, j'ai inventé. Mais au fur et à mesure que j'ai inventé, je me rendais compte que ça correspondait à la réalité, parce qu'on découvrait qu'en effet, les Américains avaient mis en place des réseaux pour écouter l'ensemble des chancelleries européennes, des choses comme ça. Donc c'était très rigolo. Et l'écriture ? Et alors, l'écriture sur le plan personnel, les éditeurs sont terrés, parce qu'une fois que vous avez fait un livre, ils vous en commandent d'autres. Et celui-là m'avait demandé beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de documentation. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais... C'est le même principe que pour l'interview. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais écrire qui intéresse les gens ? Et je me suis dit, au fond, c'est vraiment la famille qui est la marmite de toutes les passions, de toutes les choses les plus denses, les plus fortes. Et puis j'avais sous mes yeux, quoi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher la documentation. J'ai tout là, j'ai tout là, et j'ai tout sous les yeux. Et donc, j'ai écrit un premier livre. Enfin, ce n'est pas mon premier livre, d'ailleurs, parce que je l'ai écrit avant avec ma soeur Catherine. On était déjà sur le thème de la famille. Mais le premier livre que j'ai vraiment écrit toute seule, après ce polar, ça a été sur la maladie d'Alzheimer. Et le livre s'appelait « Pourquoi ma mère me rend folle ? ». Et à vrai dire, je ne pensais pas tellement écrire sur la maladie d'Alzheimer, mais plutôt sur notre incapacité, nous, collectivement, à gérer l'irruption de cette maladie, qui est une forme de démence, il faut appeler les mots par leur nom, et qui font que quelqu'un comme vous et moi, petit à petit, devient totalement agarre, vous ne reconnaît plus, air dans la maison, est capable de manger les croquettes du chat. C'est le thème du film « Se souvenir des belles choses », de Zabou Bretman, et c'était aussi un des thèmes de la campagne. Oui, oui. Et donc, ce livre a très, très bien marché, à ma grande surprise, parce que je pensais… Oui, parce qu'Alzheimer touche tout le monde. Oui, et puis que les familles sont très perdues. Et donc, moi, j'écrivais la culpabilité, les disputes, enfin, j'ai essayé de… Je me suis dit, c'est quand on raconte un peu de soi, il faut être vraiment dans l'authenticité, si c'est pour dire tous mes bonheurs, version Comtesse de Paris, c'est pas intéressant. Donc, voilà, j'ai dit les difficultés qui pouvaient y avoir, etc. J'ai un peu transposé l'histoire, parce que je ne voulais pas mettre dans la bouche de ma famille proche des dialogues qu'ils n'avaient pas eus. Donc, forcément, j'ai utilisé le style un peu du roman aussi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après, en disant, mais nous, on a vécu la même chose. Donc, j'ai écrit un deuxième livre après, qui s'appelle « Ma mère n'est pas un philo d'un rond », qui était moins âpre que le premier, qui était un peu comme ça, dur, y compris dans la description des relations familiales. Et celui-là, qui était davantage un livre de conseils pour les familles, et de leur dire, voilà, il va se passer ça, il faut faire ceci, il faut prévoir cela, sachez que, et puis ne culpabilisez pas, et pensez que c'est vous qui souffrez, que ce n'est pas le malade qui souffre. Quand on meurt d'un cancer, on souffre, on est conscient qu'on est malade, on est conscient qu'on n'a pas à mourir, c'est une horreur. Quand on a la malade d'Alzheimer, on meurt, à un moment donné, on est parti. Mes enfants avaient une très jolie formule, ils disaient, parce qu'il y avait un feuilleton de la télévision, ils parlaient de ça, « Est-ce que grand-mère a traversé la porte des étoiles ? » Je lui dis, oui, c'est exactement ça. Elle a changé d'univers spatio-temporel, elle est dans un autre vortex. Et donc, grand-mère avait passé la porte des étoiles. Donc, elle était un peu étrange, mais elle était là. Et elle ne souffrait pas. Mon père a souffert terriblement. De voir sa femme chérie, qui était belle, pétulante, drôle, etc., devenir une sorte d'ombre qui errait dans la maison, comme ça, sans savoir, sans le reconnaître. Ça, c'était très, très douloureux. Finalement, c'est surtout des livres de conseils, parce que le livre d'après, « Pas de panique, maman est là ». Oui, ou « Celui-ci, c'est encore mieux à 50 ans », c'est pour toutes celles qui... Oui, j'ai 50 ans. Oui. Voilà, vous êtes beaucoup dans le conseil, finalement. Oui, parce que je me rends compte, au fond, que d'abord, la vie est une chose formidablement heureuse, en dépit et surtout grâce, peut-être, aux épreuves. Et donc, je trouve qu'il faut apprendre à... Je pense qu'on se grandit en traversant les épreuves. Je trouve que les gens qui n'ont pas connu le malheur, qui n'ont pas connu la souffrance, qui n'ont pas connu les difficultés, il leur manque quelque chose sur le plan de la... Sur le plan de quoi ? De la compassion, de l'humanité ? Non, enfin, de la compassion sûrement, mais même de la personnalité. Même de la personnalité. Ils ne sont pas totalement construits. Ils ne sont pas totalement aboutis. C'est-à-dire que les gens avec des failles ou des blessures sont plus intéressants ? Oh, ben, évidemment. Plus... Je pense que c'est sur l'éducation des enfants parce que je trouve qu'être parent, c'est extrêmement difficile, qu'on ne nous apprend rien, qu'on a vaguement été nourri de Françoise Dolto qui dit que les enfants sont formidables, il faut les laisser grandir, et puis ils seront bons. Et puis qu'on a très mal interprété aussi, parfois, Françoise Dolto. Absolument. Non, mais qu'on a cru interpréter à cette source. Voilà. Donc, du coup, on a des enfants qui ne sont pas élevés, tout simplement, et puis qui, à 14 ans, subitement, vous vous rendez compte qu'ils font n'importe quoi, qu'ils ne travaillent pas à l'école, qu'ils sont en pleine crise, mais ce n'est pas à 14 ans qu'il faut s'en occuper. C'est à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc, voilà. Ça, ça a été un peu le premier, enfin, l'avant-dernier, plutôt. Et le dernier sur 50 ans, parce que je trouve qu'on est dans une société où on n'ose pas dire qu'on a 50 ans. Les femmes, même les hommes, ne le disent pas. On n'a pas 50 ans, on n'est qu'un cas. Oui, enfin, c'est encore pire. Qu'un cas génial. Qu'un cas génial. Enfin, bref, très peu le disent. Et a fortiori que quand on travaille dans les métiers de l'image, à la télévision, les actrices, enfin, les acteurs, ils ne disent pas j'ai 50 ans. Si, quand ils ont passé le cap, Jean-Piat, il dit maintenant, j'ai 85 ans. Et il a bien raison de le dire parce que c'est un homme d'une beauté, d'un talent, d'une acuité intellectuelle, magnifique, quoi. Mais entre les deux, on ne le dit pas. Alors, ce qui, en même temps, m'amuse beaucoup en ce moment, c'est que, juste après les élections, on se rend compte qu'en revanche, pour un homme politique, 50 ans, c'est le début de la carrière. Donc, vous voyez que tout dépend de... C'est jeune, même. Oui, c'est jeune. On a un jeune président, ce qui est quand même inouï. Alors, vous dites, je vais vous lire, parce que c'est... En fait, vous ne le savez pas, mais ce livre a été écrit pour moi. Alors, oui, j'ai 50 ans et après, là, c'est vous qui parlez, évidemment. Pas de discrimination anti-âge. En 2007, ce serait un comble. Et c'est là que vous parlez de moi. Mieux encore, je vais prouver à ces greluches trentenaires, toujours démoralisées, angoissées, inquiètes pour leur avenir, leurs enfants, leurs jules, qu'aujourd'hui, 50 ans, c'est à peine le début de la maturité. Alors, la greluche trentenaire. Oui. Qui ne se sent pas du tout visée. Non, c'est ça. Le but, c'est de montrer qu'à 30 ans... Mais oui, parce que c'est vrai qu'on est angoissé, peut-être, à 30 ans. Mais moi, je l'ai été. Mais moi, je l'ai été, bien sûr. Moi, j'ai été... Je trouve qu'on fait des métiers... Enfin, toutes les femmes qui travaillent, d'ailleurs, ce n'est pas propre au journalisme ou à la télévision, on fait des métiers difficiles. Donc, à 30 ans, bien sûr, qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce qu'on aura le temps d'avoir des enfants ? Est-ce qu'on aura le temps de rencontrer l'homme de sa vie si on ne l'a pas rencontré ? Est-ce qu'on pourra le garder si on l'a rencontré ? Donc, on est traversé par tout ça. Quand on a trouvé l'homme de sa vie et les enfants, est-ce que je vais arriver à conseiller les deux ? C'est surtout ça le gros problème des femmes aujourd'hui. Et puis, est-ce que je ne vais pas renoncer à mon métier pour ma famille ? Est-ce qu'il faut que je fasse un choix ? Toute question que les hommes ne se posent pas. Non, ça, c'est vrai. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer un certain nombre de choses très jeunes. Par exemple, je me suis trouvée quand j'étais à Bruxelles la plus jeune journaliste de la salle accréditée auprès des institutions européennes. Mais en même temps, j'ai fait des choses très tard. J'ai eu mes enfants à 40 ans et j'ai rencontré la mort de ma vie à 50 ans. Donc, c'est un beau calendrier parce que jusqu'à 40 ans, j'ai fait tout journalisme de terrain dont j'avais envie. Quand mes enfants sont nés, j'ai pensé que ce n'était pas raisonnable de partir et de les laisser seules ou même de prendre des risques. Donc, j'ai refusé de partir et sur les terrains de conflit, mais même à l'étranger pour des périodes trop longues. Et puis, les 50 ans sont venus comme ça et j'étais persuadée que, voilà, je n'avais pas dit que je ferais vœu de chasteté jusqu'à la fin de mes jours, mais que bon, voilà, leur papa avait une autre vie et que c'était terminé et que ce n'était pas à 50 ans qu'on rencontrait à nouveau l'homme de sa vie. Eh bien, si, ça m'est arrivé. Je suis un témoignage vivant, un espoir pour toutes celles qui sont seules. Moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie à 50 ans. Et je peux vous dire qu'à 50 ans, c'est exactement comme à 20 ans. le cœur bas, on a des palpitations, on a le souffle court, on se touche comme ça, on s'attrape la main parce qu'on est tellement... Pour être sûr qu'il est bien là, qu'il est là, c'est assez formidable. Et en plus, j'étais en train de me dire, et en plus, toujours à l'antenne alors qu'on accuse souvent la télé de jeunisme, etc. Oui, mais je crois que l'amour est une très, très bonne cure de jouvence. Et puis, je pense qu'en plus, il y a quand même un moment où même en journalisme, on reconnaît que la maturité, ce n'est pas totalement inutile. Ah ben oui, l'expérience, c'est bien sûr. Donc, à partir du moment où on se tient à peu près, où on n'est pas totalement une loque, où on n'est pas totalement en ruine, bon. Et je trouve en plus qu'on appartient à une génération, à une époque où, en effet, entre une femme de 45 ans et une femme de 55 ans, il n'y a pas une énorme différence, quoi, aujourd'hui, me semble-t-il. Alors, il y a les toutes jeunes qui sont évidemment les très jolies blondes, un peu décolletées, dont tous les directeurs de chaînes rêvent pour présenter les divertissements et les variétés. Et je pense que ça, on n'y échappera pas. Et puis, il y a un peu une autre catégorie, en effet, qui est plus dans la réflexion, le journalisme ou l'émission comme celle que vous avez avec moi, où on prend un peu plus son temps. Où là, on se rend compte que les tranches d'âge, par exemple, Mireille Dumas, ce qui a fait Mireille Dumas, les porcs, on n'a pas pris une petite jeunette pour faire cette émission. Oui, et puis le décolleté n'est pas obligatoire. Et le décolleté n'est pas obligatoire. Donc, c'est bien aussi. Mais je pense qu'on va garder ça parce qu'on a aussi besoin d'avoir des journalistes qui ont de la mémoire et qui ont vécu les épisodes précédents. Et puis un réseau aussi. C'est beaucoup un métier de réseau. Oui, et qui connaissent. Et qui ont un bon carnet d'adresses. On a parlé de la journaliste et de la femme heureuse que vous êtes aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la petite fille que vous avez été à Bordeaux avec vos deux autres soeurs. Donc, une que l'on connaît, une que l'on ne connaît pas. Vous en diriez quoi de votre enfance ? Vous la qualifieriez comment cette enfance ? J'ai eu une enfance plutôt heureuse. Enfin, franchement heureuse. Plutôt heureuse ? Non, non, non. Franchement heureuse. Moi, j'étais une petite fille à la fois très solitaire et assez gai. C'est-à-dire que j'avais mes soeurs qui étaient les soeurs. Les grandes soeurs. Les grandes soeurs. Donc, il y en avait une qui était le portrait de papa, l'autre qui était le portrait de maman. Donc, je considérais que chaque parent avait sa fille. Et puis, moi, j'étais là en plus. Je ne savais pas bien pourquoi, ce que je venais faire. Je pense qu'en fait, leur rêve, ça avait été d'avoir un garçon qu'ils n'ont pas eu. Donc, voilà, c'était une fille. Ils m'ont pris telle que j'étais. Pendant des années, on ne m'a pas nommée. On m'a appelée bébé jusqu'à un âge assez avancé. Donc, même des mouchoirs brodés aux initiales B, ils avaient perdu mon prénom. Ils avaient perdu, je ne savais plus. Et puis, je crois que c'est quand je suis rentrée en maternelle, j'ai dit, mais je m'appelle Françoise, il ne faut plus m'appeler bébé. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais comme ça, dans un espèce d'univers parallèle. Et donc, j'ai eu à la fois une enfance très heureuse parce qu'évidemment, mes parents étaient des gens extraordinairement aimants, attentifs, etc. Mais je crois que mes soeurs n'ont plus compté que mes parents dans mon éducation, notamment Catherine parce qu'on partageait la même chambre et que c'était à la fois une soeur très attentive et très tyrannique. Mais tyrannique, y compris à son corps défendant, parce que, par exemple, papa ou maman lui disaient « Est-ce que tu as vérifié que ta soeur a bien fait sa version latine ? » Alors, elle me disait « Montre-moi ta version latine. » Je disais « Non, non. » Puis elle était tellement meilleure en latin que moi. Je disais « Mais elle pourrait au moins traduire. Pour moi, c'est pas la peine que je fasse sa version. » Elle s'est tout d'avance. Elle disait « Non, tu traduis ta version. » Je trouvais ça difficile et dur. Je la trouvais difficile. Je n'étais pas gentille. Et puis, la nuit, en revanche, ce qui était drôle, c'est qu'elle avait, je ne sais pas, elle avait des cauchemars épouvantables. Et il fallait que je dorme dans son lit. Et comme le lit était très étroit, il fallait que je dorme sur le côté, mais tourner vers l'extérieur parce qu'elle ne supportait pas que d'entendre le souffle de ma respiration. Donc, elle me disait tout le temps « Tourne-toi. » Et dès que je m'endormais, elle me disait « Tu dors ? » Alors, je disais « Non. » Une voix forte. J'ai appris à parler en dormant grâce à elle. Non, mais c'est des souvenirs que vous dites un peu tyranniques, etc. Mais c'est ce qui constitue finalement l'enfance parce qu'en plus, moi, je m'en suis rendue compte après quand on a écrit ensemble et puis à d'autres confidences. Elle était la petite. Et quand moi, je suis arrivée, ce statut de dernière, je lui ai volé. Donc, je lui ai volé sa place de dernière. Et ça a été pour elle, je pense, une souffrance épouvantable parce que je l'ai lue dans ses écrits. Elle raconte les histoires de petites filles où elle attend maman, maman, maman. Et puis, maman va voir la petite qui a des fesses enracées. Elle refait le lacet alors qu'elle, elle attend la très jolie poupée qu'elle a achetée à maman pour la fête des mères. Et puis, maman regarde la poupée et dit « Ah oui, bon, c'est intéressant. Pourquoi vous n'avez pas fait des cadeaux toutes les trois ensemble ? » Et donc, il y a cette espèce d'attente comme ça de la petite fille qui était Catherine à l'égard de maman. Et je pense qu'elle a beaucoup souffert, oui, de l'arrivée de cette horreur de petites dernières que j'étais. Et si vous pouviez croiser cette horreur de petites dernières que vous étiez, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? Je lui dirais je lui dirais « Console-toi. Console-toi. La vie est belle et va ton chemin. » Il y avait une sorte de revanche à prendre. Non, mais je pense qu'il y a en nous adultes toujours une part de... Je ne sais plus qui a dit ça à un psy célèbre, c'est peut-être fraude d'ailleurs. Toujours une part de l'enfant qui pleure. Il y a toujours un petit côté comme ça. C'est pour ça que de temps en temps, adultes, on fait des dépressions nerveuses ou on a de l'aigreur ou de l'amertume ou je ne sais pas quoi. Et moi, je pense qu'il est important de savoir que cet enfant qui pleure, c'est un enfant du passé. C'est un enfant qui n'existe plus. C'est un enfant... Donc il faut que l'enfant qui pleure, on nous, à un moment donné, se taise et apprenne que c'est terminé. Voilà. Maintenant, c'est une grande personne qui parle. Et je pense que cette réconciliation avec soi, elle est très importante. Parce que cette image de l'enfant qui pleure, elle vous revient quand... Moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Évidemment, qu'à ce moment-là, c'est l'enfant qui pleure. C'est l'enfant, c'est l'adulte, c'est la petite fille. Mais en pleine analyse transactionnelle. Oui, mais moi, j'ai fait 10 ans d'analyse avant de pouvoir regarder les choses avec recul et sérénité. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je pense que beaucoup de gens devraient en faire, d'ailleurs. Des analyses ? Oui, je pense. Parce que ça vous a apporté recul et sérénité, vous venez de le dire, mais quoi d'autre encore ? Une meilleure connaissance de moi. Une meilleure capacité à gérer mon stress, mes angoisses, mes chagrins, mes douleurs. La capacité à durer et endurer. Je pense, oui. Parce que c'est un long chemin qu'on doit faire seul. Parce que l'analyse, il faut qu'il a un peu de talent pour, en effet, c'est comme l'interview, pour, en effet, vous faire dire ce qui... Et on a le sentiment comme ça... Vous savez, c'est comme quand on a marché sur les oursins qu'il faut enlever... Une à une, les églises. Alors, parfois, il y a des aiguilles dont on se dit mais celle-là, elle ne doit pas me faire mal, je la connais. Et puis, en la disant comme ça, suivitement, on se dit mais si elle faisait mal... Elle était là, dans le pied, plantée depuis longtemps et je croyais que ce n'était pas important et si elle faisait mal quand même, celle-là aussi. Donc, c'est un long travail sur soi et c'est ça, après, qui fait que, voilà, on se débarrasse de ces vieux oripeaux, on se débarrasse de tous ces trucs qui ne servent à rien, qui font qu'on arrive à 50 ans. C'est pour ça qu'il y a des femmes à 50 ans ou des hommes, d'ailleurs, où il y a des femmes à 50 ans qui sont dans la grande douleur peut-être parce qu'elles n'ont pas fait ce chemin de se débarrasser de tout ça et elles se disent « Mon Dieu, j'ai 50 ans et puis ça va se terminer et puis je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. » Alors que moi, j'ai le sentiment d'avoir, voilà, jeté ce que j'avais à jeter. À la fois, chez moi, il y a beaucoup de choses, il y a des bouquins, il y a des bibelots, il y a des trucs, il y a des machins et en même temps, je sais que tout ça n'a aucune espèce d'importance. Je pourrais tout jeter demain. Oui, d'ailleurs, quand je vous ai demandé d'apporter un objet qui vous caractérisait, vous avez un peu hésité en me disant « Bon, je ne suis pas très attachée aux objets. » Finalement, il y a le cordon pour être autour du cou. Alors, ceci est un téléphone portable. Oui. Alors, le téléphone portable, c'est devenu, mais bon, c'est un truisme de dire ça, c'est à la fois le fil à la patte et la liberté absolue. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à travailler avec mon portable et je passe mon temps à ne pas être à mon bureau grâce à mon portable. Donc, c'est ça qui est magnifique. Et c'est vrai que je peux faire des interviews en faisant autre chose. Alors, j'ai en général une oreillette, je mets autour du cou, j'ai un kit de main libre, oreillette, etc. Donc, je suis chez moi, je peux aussi bien faire la lessive, il ne faut pas passer l'espérateur, c'est trop de but. Tendre le linge, faire une ratatouille une fois le téléphone est tombé dans la ratatouille. Donc, c'était évidemment très embêtant pour le téléphone, pas pour la ratatouille, mais bon. Mais je peux tout faire avec mon téléphone portable et un jour, j'étais justement en train de laver mes légumes. Il y a quelqu'un qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et je lui ai dit « Oh mince, il doit penser que je suis autour de l'aide. » Je lui ai dit « Rien du tout, je lave des légumes. » Il me dit « Mais tu laves des légumes ? » Je lui ai dit « Oui, mais voilà, je prépare l'interview mais en même temps, je lave mes tomates parce que ça me vide la tête et je suis très concentrée sur ce que tu me dis. » Et donc, j'épluche consciencieusement mes carottes en première. En interdiction, le premier ministre au téléphone. Oui, mais il y a eu des scènes aussi comme ça, mais c'était assez paléoportable, c'est quand mes enfants étaient petits. Un jour, j'en trouvais dans le salon en train de parler à quelqu'un. Je lui ai dit « Mais qui tu parle ? » Il me dit « Je ne sais pas. » « Un monsieur qui est très gentil. » Alors, je lui ai dit « Mais c'est qui le monsieur très gentil ? » Et le monsieur très gentil, c'était Jean-Lé Borloo. « Ah, moi ? » Alors, je lui ai dit « Mais ça fait longtemps que vous êtes au téléphone. » Il me dit « Oh non, petit moment, mais il est très charmant votre enfant. » Je lui ai dit « Oui, merci. » Je n'avais rien entendu. Et le petit, il faisait la conversation « Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu t'appelles ? » C'est des anecdotes sympathiques. Quand vous étiez enfant, vous avez reçu quelle éducation sur le plan religieux ? Ah, on a été, évidemment, baptisés. On a fait première communion, communion solennelle, retraite, au Cénacle. On allait à la messe avec papa. Maman n'allait pas trop à la messe. Papa allait à la messe. On allait plutôt à la messe du dimanche soir. Quand j'étais petite, ça n'existait pas les messes le samedi soir, les messes, avancés, anticipés. Et papa restait souvent au fond de l'église et moi, je restais à côté de lui. Par contre, à la campagne, on allait à la messe et on se mettait toujours au premier rang parce qu'il y avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et ne pas aller à la messe, ce n'était juste pas concevable. Donc, il y avait les trois filles à la borne, les quatre filles armagnacs et on était toutes les quatre en randonnion. Et vous en avez gardé quoi de cette éducation religieuse ? Est-ce que déjà le virus de la foi a pris ou c'est juste une éducation sur les valeurs que vous en avez gardées ? Alors, je ne sais pas. Je pense, comme beaucoup de gens, je ne suis pas absolument croyante. En même temps, je pense que dans les grands moments de difficulté, la foi, la religion, la prière fait sens. juste dans les moments de difficulté. Quand tout va bien, ça ne fait pas sens. Quand tout va bien, quand tout va bien, je dis merci mon Dieu comme tout le monde, mais je veux dire, c'est, voilà, c'est une phrase qui n'a pas de sens. C'est pas, je ne rends pas grâce. Non, objectivement, non. Quand je suis à la campagne, chez moi, en plus, il se trouve qu'on habite le monastère qui est accolé contre l'église. donc parfois je vais dans l'église toute seule et quand je suis dans l'église qui est une abbatiale du 11e siècle qui est absolument somptueuse. Dans le Bordelais ? Dans le Gers. Dans le Gers. Là, oui. Là, je suis habitée. Et là, je... Là, je prie. Enfin, je prie. Je prie. Oui, je prie. D'une certaine façon, je prie. Enfin, je ne récite pas les prières, mais je réfléchis. Je médite. Voilà. C'est ma façon à moi de prier. Sinon, sinon, c'est vrai que je ne vais pas à la messe. Sinon, c'est vrai que mes enfants ont des cours d'instruction religieuse, mais... Par culture. Mais comme ça, parce qu'ils sont dans des établissements où, en effet, il y a catéchisme. Et je trouve ça bien, d'ailleurs. Moi, je trouve que... Je trouve très dommage qu'il n'y ait pas de cours d'instruction religieuse. Je sais que ce n'est pas du tout à la mode de dire ça. Mais je pense qu'il faudrait, y compris dans les écoles de la République, qu'il y ait des cours d'instruction religieuse. Je trouve que... Moi, quand j'étais petite, j'étais dans un lycée, il y avait un aumônier et on avait d'instruction religieuse au lycée public, machin. Tout en respectant la laïcité que vous placez comme une valeur... Oui, mais je trouve que c'est... C'est une chose très différente. Moi, ça m'exaspère que ce soit le prof d'histoire géo qui fasse cours des religions. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve qu'on devrait faire qu'en effet, le pasteur, le rabbin, l'imam, comme l'aumônier, puissent donner des cours d'instruction de la religion qu'on veut donner à ses enfants. Parce que le vrai problème en plus, c'est qu'on a la moitié des enfants qui ne connaissent rien de la religion à laquelle ils appartiennent. Et c'est vrai des petits catholiques comme des petits musulmans parce que les catholiques, même si c'est la religion majoritaire dans le pays, bon, il y a beaucoup de familles comme moi, on n'y pense pas tous les jours et on ne va pas à la messe. Il y a beaucoup de petits musulmans qui ne connaissent rien du Coran. Donc, c'est très dommage. En revanche, ce à quoi je suis très très attachée, moi, c'est à l'idée de laïcité parce qu'en effet, je trouve que ce qui est la singularité et la force de la République française, c'est ce creuset républicain laïc. Je déteste le communautarisme. J'ai vécu aux États-Unis et j'ai adoré les États-Unis, mais je trouve que cette idée qu'il y a une culture pour les catholiques, il y a une culture pour les protestants, il y a une culture pour les évangélistes, moi, ça m'exaspère. Ce qui me plaît en France, c'est de me dire qu'on soit catholiques, musulmans, juifs, bouddhistes, qu'on s'appelle Françoise, qu'on s'appelle Aziz, qu'on s'appelle Fong, qu'on s'appelle Abdoul, ils sont, nous sommes tous français, donc nous sommes tous les enfants de Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Et ça, et que les enfants apprennent tous les fables de la Fontaine, je trouve que c'est ça la force de ce pays et que c'est la beauté de la République française et que c'est la beauté de la laïcité. Mais ça n'empêche pas, évidemment, quand on est catholique, de connaître son « je vous salue Marie » ou son « notre père ». Et c'est évidemment très important, mais de la même façon que c'est formidable de découvrir les religions des autres. Moi, quand j'étais petite, la question religieuse ne se posait pas à l'école. On ne savait pas quelle était la religion de ses camarades d'école. Moi, j'ai appris très tard que ma meilleure copine était juive. J'en avais pas la moindre idée. Bon, elle ne devait pas aller en effet au cours de catéchisme encore que peut-être qu'elle y allait. Qu'il faut que tout le monde puisse exprimer librement sa religion d'après vous ? Au contraire, il n'y a rien qui dépasse. Je trouve que ça relève du cercle familial, du domaine privé, qu'on n'est pas obligé en effet de faire, de faire, d'avoir les signes ostentatoires de sa religion. Je trouve en plus que, bon, alors on ne va pas rentrer dans le débat sur le voile parce que c'est un peu compliqué, mais selon la région où on est, le voile est ostentatoire ou il ne l'est pas. Ce qui est ostentatoire en Iran, c'est en effet de sortir en cheveux, comme disait ma mère, qui ne sortait pas en cheveux parce que c'était vulgaire. Donc ça prouve qu'en quelques générations, ça a beaucoup changé. En revanche, sortir voilé de la tête aux pieds avec un tchadri version afghane, c'est ostentatoire quand on est en France, évidemment. Donc, il y a des questions de bon sens comme ça qui sont tellement... Bon, voilà. Donc, moi, je vois plutôt les religions sous cet angle-là. Mais je trouve que mon fils a eu une anecdote un jour qui m'a fait beaucoup rire. Il invite un copain et il dit... Il avait une crise comme ça. Il avait une passion pour le jambon de parme. Donc, il dit à son copain « Goûte, maman, achetez du jambon de parme. » Mais son copain dit « Non, je ne veux pas manger de jambon. » Alors, il assiste, il dit « Non, non, je ne veux pas manger de jambon. » Alors, je lui écoute, « Tu sais, je pense que ton copain ne mange pas de jambon parce qu'il ne peut pas manger de jambon parce que sa religion est interdit de manger du jambon. » « Ah bon ? Pourquoi ? » Alors, il dit « Oui, je ne peux pas manger de jambon parce que je suis juive et puis chez les Juifs, on ne mange pas du jambon. » « Ah bon ? » Il dit « Téo, tu es juive et tu ne peux pas manger du jambon. » Alors, il ne comprenait plus rien. Il dit « Mais tu es musulman, tu ne peux pas manger du jambon. » Alors, après, il est venu me voir et il dit « Tu te rends compte quand même, maman ? C'est très injuste quand même cette religion. Quand tu es juif et quand tu es musulman, tu ne peux pas manger du jambon. » Je dis « Ce n'est pas grave. Il se console avec autre chose. » Il dit « Et moi, maman, est-ce que je peux manger du jambon ? » Et en effet, c'était devenu très étrange ces rituels comme ça d'interdit, d'autorisation, etc. Mais ce que je trouvais formidable, c'est que ce sont ses meilleurs copains et que la question ne s'est pas posée de savoir si, en effet, qui était juif, qui était musulman, qui était catholique. Il a fallu, en effet, qu'il vienne à la maison pour découvrir cette différence qui n'était même pas venue à l'esprit avant. Alors, il y a un personnage, on va quitter complètement la sphère religieuse dont vous aimeriez nous parler. Je vous ai demandé si vous vouliez rendre hommage à quelqu'un et tout de suite, vous m'avez dit « Ah oui, il y a un écrivain. Je n'aime pas dire écrivaine. » Alors, il y a un écrivain. Vous avez raison. Merci. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup. Il s'agit de Colette. Oui. Colette a bercé mon enfance et j'ai découvert les Claudines avec délectation. Et je trouve qu'en plus, comme elle a vécu très longtemps et qu'elle a beaucoup écrit, c'est un auteur qui accompagne une vie. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, relire les Claudines et puis on peut trouver après dans... Alors, il y a des trucs qui sont évidemment un peu à ne pas mettre dans toutes les mains. quand tout Colette n'est pas à mettre dans toutes les mains. En tout cas, ça dépend des âges. Ça dépend des âges, voilà. Mais je veux dire que la Colette de 50, 60, 70 ans, elle écrit aussi des choses magnifiques. Le côté assez... Comment dire ? C'était une jeune fille assez rangée initialement et qui... Pas tant que ça, pas tant que ça. Au fur et à mesure, c'est... Pas tant que ça. Parce que quand... J'ai d'ailleurs choisi un extrait de Sido où elle parle de son enfance parce que c'était une petite fille très espiègle et un peu comme ça qui adorait... Qui était déjà très gourmande des choses de la vie. Elle épouse un journaliste mondain, l'apothéose du journalisme mondain de l'époque. Oui, oui. Voilà. Il va la révéler à elle-même en tant qu'écrivain. Absolument. Il la trompe. Elle le quitte. Finalement, elle se produit à moitié nue sur scène à une époque où on ne divorçait pas. A fortiori, on ne se promenait pas nue sur les scènes de Cafcons. Et pour couronner le tout, elle finit par vivre avec une homosexuelle notoire qui est la duchesse de Morny et qui est la... Missy. Missy et qui est la sœur du prince Napoléon, si je ne me trompe. Donc, elle a vraiment une vie totalement dissolue pour son temps. Et en même temps, elle est dans la... Elle est très contente. Voilà. Elle est contente. Elle a des copines qui sont homos, des copains qui sont homosexuels. Elle vit dans cette espèce d'univers comme ça. Et avec un bonheur et une gourmandise permanente. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce qu'au fond, cette femme qui a quand même vécu des épreuves aussi terribles, parce que ça ne devait pas être simple de traverser tout ça, elle donne l'exemple de ça, de cette gourmandise et de l'appétit de vivre que je trouve formidable. Alors, je vous propose de faire la lecture de l'extrait que vous avez choisi. Un petit extrait de Colette quand elle était petite. Elle dit « Car j'aimais tant l'aube que déjà ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveilla à trois heures et demie et je m'en allais un panier vide à chaque bras vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière vers les fraises, les cassis, les groseilles barbus. À trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. Et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids, baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles, mes narines plus sensibles que tout le reste du corps. J'allais seule, ce pays mal pensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible, de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. » Voilà, ça c'est un tout petit extrait, mais je trouve qu'il y a tout Colette là-dedans. C'est beau, hein ? Oui, puis c'est très bucolique. Vous êtes plutôt une petite fille de la ville, vous. Oui, mais en même temps, le Gers a toujours été l'endroit où on y allait en vacances et c'est vraiment la terre de mes ancêtres. Mon père y est né, mon grand-père y est né, toute la famille. Il y a quand même un enracinement. Oui, et je trouve ça formidable d'être de quelque part. Quand je suis arrivée à Paris, je trouvais ça terrible, ces parisiens qui disaient « Moi, je suis de la rue Grenade, » je disais « Mais comment peut-on être ? » Ou je suis du 20ème arrondissement, je disais « Mais où est votre terre ? Où est le sol ? Où est la boue ? » Où sont les... J'ai trouvé être née dans un appartement au cinquième étage ou dans une clinique et après, je trouvais ça très triste. Et moi, quand j'étais petite, j'adorais cette idée du Gers. Je lisais « Autant d'emporte-le-vent » et je me disais « Voilà, pour moi, elle, elle a Tara, moi, j'ai le Gers. » C'est pareil. Je vais aller dans le Gers et dans le Gers, rien ne pourra m'arriver. Qu'est-ce que vous serez heureuse d'avoir accompli à la fin de votre vie ? Oh ! Ben, j'espère ma vie, déjà. Et puis, je dirais mes enfants, mes enfants, mes garçons. J'espère que mes garçons, j'espère que mes garçons, qui sont tous les deux magnifiques, extrêmement différents, avec des natures très différentes, et il y a en eux de tels trésors de savoir, de sagesse. Alors, il y en a un qui est plus sage que l'autre, l'autre qui est plus dissipé, mais bon, ils ont chacun des personnalités très, très contrastées comme ça et je suis impatiente de voir comment ces personnalités vont éclore à la vie. Ils ont fait l'âge aujourd'hui ? L'aîné a 14 ans et le plus petit a 11 ans. Donc, ils sont encore, voilà, dans la... Et je me dis, qu'il faut vraiment les accompagner pour que ça continue, ce beau chemin qu'ils sont en train de parcourir, leur donner envie, toujours envie d'aller plus loin, leur donner envie... Je crois que, voilà, l'éducation, c'est dire, regarde mon fils, essaie de porter le regard plus loin encore. Non, regarde pas simplement là, regarde là, va voir s'il y a quelque chose encore plus loin. Ça, il me semble que c'est ça qu'il faut donner aux enfants parce que c'est à la fois le courage et l'espoir. Et c'est ça que j'aimerais leur donner à la fin de ma vie, le courage et l'espoir. Quels sont, pour vous, les démons que les années n'ont pas assagi ? Les démons que les années n'ont pas assagi... S'il y en a, il y en a peut-être pas forcément. Ah oui, il y en a plein. Je suis extrêmement gourmande, donc je mange... Donc je fais des régimes à répétition. Je fais le contraire de ce que disent tous les diététiciens. C'est-à-dire que je fais des régimes très stricts pendant deux ou trois mois et puis après, je mange exactement ce que je veux, c'est-à-dire du cassoulet, du confit de canard, enfin bon, que des choses très bonnes pour la santé. Donc ça, c'est des mots... Je ne pense pas que je pourrais changer ça, peut-être. Je suis paresseuse au fond, je crois. Mais comme tous les paresseux repentis, je travaille. Mais mon plus grand plaisir, c'est quand même de dormir. Et d'ailleurs, quand je suis de mauvaise humeur, c'est parce que je n'ai pas assez dormi. Je sens que je suis en manque de sommeil, ça me rend de mauvaise humeur. Ou bien quand je sens que je me couche tard, ça me met de mauvaise humeur. Donc c'est plutôt ça, quoi. Et puis j'ai très mauvais caractère. Globalement, j'ai mauvais caractère. Bien. Oui. Bon. Donc ça, c'est dit. Mais je le dis en général. Pour l'instant, l'émission s'est bien passée. Oui, oui. Non, vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va bien. Mais je le dis en général, ça m'arrive. Quand j'arrive au bureau le matin, et que je suis de mauvais poil, je le dis. Je le dis. Je le dis à ma secrétaire, j'ai de mauvaise humeur aujourd'hui. Il ne faut pas venir me voir. Je ferme la porte de mon bureau. Donc, elle sait. Non, mais comme ça, on est prévenus en même temps. Voilà. Et puis, quand ça se calme, à 10h30, 11h, je ouvre la porte, je dis, ça va mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, tout simplement ? Que ça continue. Comme Laetitia, pour le Vox Ador. D'accord. Non, mais que ça continue. Je suis extrêmement heureuse. Je trouve que j'ai été très gâtée et dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Alors, voilà. Je ne peux que rendre grâce. Et ici, c'est quand même le lieu pour le faire, de tout ce qui m'a été donné. Je vous remercie infiniment, François Zaborn. Merci à vous. Merci à vous. C'était très agréable. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501